Bonjour, mes camarades de la presse et tout bonnes camarades peut-être qu'ils viennent nous sur Internet. Ça veut dire qu'on a fait une conférence de presse un petit peu spéciale aujourd'hui pour parler presque totalement de la PNQ de mardi. Surtout, tu peux fermer un coup de la presse. La PNQ de mardi et surtout à ce que je pense, en tout cas à mon avis, c'est un atteint grave à notre démocratie, à notre système démocratique. C'est presque un coup de poignard qui fait une donnée ou qui peut redonner à notre système démocratique et en tant que leader de l'opposition, je ne suis pas capable de faire comme ça passer. Et là, j'ai pour cause du dernier rapport de l'audit, le dernier rapport de l'audit qui vient nous soumettre il y a quelques jours de cela. Et là, j'ai besoin, je viens expliquer moi-même, j'ai l'expérience, j'ai fait six ans en tant cumulatif en tant que président du Public Accounts Committee, six ans, et j'ai fait trois ans en tant que ministre des Finances. En plus de ça, j'ai fait mon expert comptable, j'ai fait mon travail, c'est un travail d'auditeur, et j'ai fait 40 ans comme auditeur dans l'Angleterre à Maurice Partou, Côte-Busin-Faire. Donc, mon pensée qui m'a connaît, qui m'a peut dire, et mon père peut cause dans le vide aujourd'hui. Et là, mon envie, pour nos pays, parce que mon père a gagné personnellement, mais pour nos pays, mon envie qu'il nous évite une catastrophe. Mon envie qu'il nous évite une catastrophe. Surtout, mon envie qu'il nous empêche sa descente infernale vers une république bananière. Parce que comprends-moi bien, mon camarade, c'est de ça qu'il nous peut causer aujourd'hui. C'est qu'il empêche l'île Maurice vient une république bananière. Moi-même, le PMSD, depuis dans l'histoire, nous nous fais tout ce qui est dans notre possible, dans nos capacités, pour protéger l'institution de notre pays. Parce que sans l'institution qui est efficace, sans contre-pouvoir, sans l'institution indépendante, nous finis comme un pays de la région, contre la population dans la famine, et le gouvernement est dans un milliard d'encontres à l'étranger. Faudet, je fais un appel spécial dans le camarade de la presse pour comprendre bien. Faudet qui nous fait tout, 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 tout dans nous possible, pour nous éviter ce qui a été une catastrophe là, et moi pour dire dans quelle manière, dans quelle façon, nous dirigeons nous donc, carré-carré, vers une république bananière. Nous devions choisir entre une démocratie, ou bien un état kleptomane. Et aujourd'hui, nous avons croisé des chemins, et nous devions être capables de faire ce choix là, en tant qu'un pays, en tant qu'une société, la société mauricienne. Et dans le principe fondamental de notre démocratie, qu'il est dans section 110 de la constitution, et Mollé, il disait comme ça, « The director of d'accord ». Il n'est même pas « will », il dit « shall », donc il est impératif. Un terme bien faux. Donc, principe fondamental de notre démocratie, et qui est différent dans beaucoup d'autres pays, dans la région, dans l'Afrique, dans l'Asie, etc., beaucoup de pays différents de nous, dans notre démocratie, chaque roupie, chaque roupie, chaque cinq sous que le gouvernement a recevoir, chaque roupie, chaque cinq sous que le gouvernement a dépensé, les susceptibles d'être vérifiés, d'être questionnés, d'être checkés par le directeur de l'audit, qui pour vérifier le bien fondé de sa paiement-là, ou bien que ça le casse il a recevoir là, il est attribué à la cote finale. C'est ça qui gouverne le principe démocratique du pays depuis 50 ans. Il est gagné beaucoup à terre pour concarrer ça, faire une compagnie privée, dans les localités auditées, etc. Ça aussi nous nous lutte contre ça, mais ça lui peut arriver. Mais c'est la première fois, dans l'expérience politique, c'est la première fois, depuis l'indépendance, qu'il y a un directeur de l'audit écrit dans son rapport « Noir, cher Blanc », qui, les pafines, gagne accès délibérément à la dépense du gouvernement. Dans d'autres pays, autour de nous, nous trouvons le président, qui est un extra-super-méliore, des ministres, des milliards, des millions, des millions pour garder. Et nous trouvons souvent des dons que les pays recevront, des organisations, des pays, mais ils disparaissent. Nous avons dit, je ne sais pas qu'ils payent, mais ils sont là, ils recevront centaines de millions de roupies, car ça fait une disparaître. À Maurice, sa casse qu'ils recevront par le gouvernement, ils rentrent dans « Consolidated Fund » et les audités par l'auditeur, le « Director of Audit ». Peignant jusqu'à présent, personne ne s'est mis en place de « non-disclosure » pour empêcher un directeur de l'audite de faire ce travail. Qui est arrivé demain ? C'est-à-dire que nous avons 18 millions là, « Safe City », 1,7 milliard du « Covid Fund », 560 millions de roupies depuis le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que nous avons ça. Je me pose seulement la question à votre Mauritien. Qui peut arriver demain, si nous avons dit qu'un pays a mis 230 millions de roupies au pays, au gouvernement et qu'elle s'en disparaît. Ce n'est pas possible, nous dire à nous. Parce qu'il y a un directeur d'audite qui peut le vérifier. Mais là, pour dire à nous, comme ça, demain, tel pays a mis une telle casse. Seulement, nous avons une « non-disclosure agro-humain », elle va promener, elle va masser, elle va masser, elle compte couillère, faussette si tu as envie, l'assiette dans la cuisine, mais tu n'as pas pour avoir accès aux documents les plus importants du monde. du pays. Il y a une possibilité parce que, si nous laisse ça passer aujourd'hui, nous peut créer un précédent, un précédent que le gouvernement est dans une zone d'ombre, une zone interdite pour le directeur de l'audite qui n'a pas existé avant. Avant, il y a beaucoup de « non-disclosure agreement ». Je suis d'accord, je n'ai jamais dit que je n'ai rien. Parce que je n'ai rien à dire qu'il y a un public qui est transparent. Mais il y a la différence qui est le directeur de l'audite comme un officier constitutionnel, il fait une gain accès à ce document. Jamais le directeur de l'audite n'a pas fait une refusée accès à n'importe qui document malgré une clause confidentielle. C'est la première fois dans l'histoire qu'il nous peut refuser un document à cause d'une soi-disant clause confidentielle. Une clause constitutionnelle à faire, l'écrit par qui s'il vous plaît ? Ce n'est pas l'écrit, ce n'est pas pays étranger, pays amis, ce n'est pas qui dit. Non, c'est une compagnie d'État, une compagnie dont l'État contrôle, qui est gouvernement contrôlé, Mauritius Télécom, qui signifie un « non-disclosure agreement » avec gouvernement lui-même. Et vous l'abonner, vous contrôlez ça, c'est vous-même qui nous faire tous les jours. Ou même si vous contrôlez ça, vous avez besoin d'accord, qu'il s'il vous plaît de discloser l'argument là, vous avez besoin de signer par rapport à faux. Il paraît, on dirait, comme si c'était une manigance. C'est une manigance, pour ne pas dire un complot, pour empêcher le directeur de l'audite et à travers lui, le public, pour connaître qui vraiment vient de dérouler dans ce contrat « safe city » là. Alors, je me dis un petit peu, parce qu'il l'a dit, dans l'audite, je donne quelques extraits seulement. Mais ce qu'il ne peut pas nous montrer, il ne peut pas connaître qui nous a. Si il y a une banque clause, commission, une payable, qui s'en a pour connaître, il va nous trouver. Si il y a une banque clause intermédiaire, il ne peut pas vous connaître. Si il ne paye millions, millions intermédiaires, il ne peut pas vous connaître, il ne peut pas nous donner un document directeur de l'audite, plus que ça. Et là, nous trouvons nous tous qui manier dans l'affaire qui s'en a, la caméra ne peut pas mettre en masse, la caméra ne peut mettre en masse, la caméra ne peut garder assez de données, etc., assez longtemps. Qui est un acte qui est capable de dire aujourd'hui que « safe city » ce n'est pas une arnaque ? Parce que le directeur de l'audite est un rôle primordial, c'est « check value for money ». Comprends-moi bien, ça veut dire qu'un pays « 18 millions, I got value for money ». Et aujourd'hui, il n'y a pas un récit tchèque, ce qu'on appelle « lease agreement » là, il n'y a pas capable de dire, si il n'y a pas le contribuable pour ça, 18 millions que il est payé là, il n'y a pas de value for money. En plus que ça, le directeur de l'audite de dire comme ça, qui malgré le fait qu'il soit disant ça, c'est un projet de défense et d'autorité nationale, qui pour moi, il n'y a pas du tout sûr, parce qu'il n'y a plus un projet contre la criminalité, pas fait dans rien, malgré qu'il sait ça, supposément après le bureau du premier ministre, malgré cela, il est obligé de faire un exercice compétitif pour dire que si il n'y a pas de value for money, il n'y a pas de meilleur marché ailleurs ou bien beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de performances ailleurs. Pour ça, 18 milliards de groupes là, est-ce que nous, si nous payons 5 milliards ? Est-ce que nous payons 2 milliards ? 10 milliards ? Nous ne savons pas. Est-ce que, par exemple, une donnée qui peut dire, pour 30 jours, une autre compagnie qui peut faire 60 jours, 90 jours, nous ne savons pas. Parce qu'il n'y a pas fait un exercice compétitif, et en tout cas, aucun document ne peut pas le montrer, directeur l'audit, concernant un exercice compétitif. Donc là, aussi, living bien grave. Maintenant, je vous rappelle, quand tu en vies coquin, l'indépendance du DPP. En 2016, décembre 2016, quand tu en vies coquin, vol l'indépendance du DPP. Et à mesdées, tu deboutes, tu dises, non, pas faire ça, pas pourquoi pas faire ça, tant qu'il nous l'a. Et pas ne faire. Aujourd'hui, nous payons, vol l'indépendance du directeur de l'audit. Pareil, ça, hein? Blanc bonnet, bonnet blanc. Même aux affaires, une institution indépendante qui a envie de faire son travail bien, ou a envie de tailler sur le paletot, tailler sur le prérogatif, tailler sur l'indépendance. Et là, moi, bien, en passant, pas en passant, moi, bien, félicite, formellement, félicite le directeur de l'audit pour la qualité de son rapport. Comme je me disais, il est presque des fois plus gros qu'il avait le rapport avant, des années précédentes, pas exactement là, mais depuis quelque temps. Et second, il fait une gaine le courage de mettre Blanchier-Noir sur l'opinion et sauf passion de pensée qui, peu importe beaucoup du monde dans l'hémorisme aujourd'hui, gagne sa courage. Moi, petit, aujourd'hui, en tant qu'un seul indépendant, mon petit, un chapeau, directeur de l'audit. Mon petit, un chapeau, un DPP. Et mon petit, un chapeau, avec judiciaire. À part ça, moi, on trouve l'autre qui a trois là, qui peut saper nous dans le baise et peut sauver nos démocraties. Et c'est pour cela, en tant qu'un leader de l'opposition, et on nous dérange aujourd'hui pour parler de ça. Voilà. Maintenant, si nous comptons comme ça, l'exercice budgétaire est même pour venir en face. Si nous voulons 5 millions pour ici, on prend 5 millions et on passe par là-bas. L'exercice budgétaire est de venir en face. Estimer ce qu'on a gagné tous les ans, ça grossait là. Il est bon pour bloquer la peau. Il faut deux stops. Il n'est pas pour vous dire rien. Parce qu'il n'a plus pour reflète la réalité de mon dépense. Et donc, il y a besoin de dire aussi qu'en passant, le directeur de l'audit a fait un autre commentaire. Il ne demande pas pour un projet de 18 milliards de roupies qui est le plus gros projet d'infrastructure fait par Maurice à ce jour. Il n'y a pas de tirer trop léger. Après ça, il n'y a pas fini d'avoir un projet aussi grand. De quelle manière, pour ce petit projet, vous prendre un consultant, vous prendre un consultant indépendant qui connaît ce travail. Ici, il n'y a pas pour aucun consultant indépendant. Et c'est pour ceux-là qu'ils nous demandaient et qu'ils étaient à M. Safe City. Et là, la presse vient de tirer son travail. Ce qu'il y a plus tard, nous avons besoin d'y aller. Mais nous avons besoin de rechercher qui est là M. Safe City qui vient de faire tout ce travail-là dans la place d'un consultant indépendant. Maintenant, deux, trois, 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 encore. En ce qui s'agit de documents, moi, je connais, je n'ai pas bien dit, je n'ai pas assez à l'époque-là, que c'est depuis septembre 2020 qu'il directe à l'audit et que la police demande des documents de l'O. Safe City. C'est une vraie nette jusqu'à la fin de l'audit. Là, je dis, je peux écrire attorney general. Et là, le Premier ministre est trompé parce que c'est attorney general qui est le legal advisor du gouvernement. SLO, c'est un employé attorney general. Toutes lettres que l'écrire concernant son avis légal passent par attorney general qui est dans le mot final. Maintenant, donc, il traîne nous. Et nous aussi, ça a 760 millions de roupies qui fait une dépense et là. Et qui dirait que l'audit dit, 760 millions de roupies une dépense et quand l'équité code document, document pénal, document n'aille pas, document disparaît. Qui fait déjà le document par ici, document de l'autre place. et lui fait ressortir que la police est ce qu'il appelle un self accounting department. C'est-à-dire qu'il lit, garde lui-même tout ce bon record, tout ce bon document gardé à la police. Et c'était la police de produire ce bon document-là. Maintenant, c'est que peut-être pire, c'est qu'il, dans ce rapport à l'audit-là, vous trouvez 3 places que le film gagne même tactique en paix, directeur de l'audit, gagne, document. Première place, c'est 1,7 milliard de roupies de dépenses de COVID. Et là, je me disais avant, je me pensais que ça, rapport à l'audit-là, c'était depuis quelques semaines, je me disais à ça, qu'il est pour un même plus important de ces dernières décennies. Parce que moi, je me pensais « safe city », je me pensais « covid », je me pensais « nous, bien connaissons qui n'arrivait ». Tout ça, je me disais pour mettre de haut, mettre au clair par rapport au directeur de l'audit. C'est ça ce travail. Alors, qu'il nous trouvait, nous trouvait tous les dossiers, tous les dossiers envoient l'ICARC. Mais tout fonctionnaire connaît, tout ministre connaît, qui quand l'ICARC vient, il saisit, il ne faut pas donner les documents originals. Parce que vous voulez continuer de travailler ou ? Ou vous prenez un 1,7 milliard de roupies et vous donnez, après, qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a une enquête contre un visiteur, soit disant « document » à l'ICARC, mais qu'il peut vous suivre ? Donc, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une copie certifiée à l'ICARC. Il ne faut pas prendre un document original. Si, toutefois, il ne peut pas prendre un document original, le ministère-là garde, copie, pour être capable de servir dans ce travail de tous les jours. Il n'est pas capable de prendre tout qu'il donne là-bas, il n'est pas capable qu'il n'est pas capable de prendre un document. de l'ordre de 1,7 milliards d'euros de dépenses sans les gardes. Soit l'original lui donne copie, certifié, soit les gardes copie. Pareil, comme dans les rapports de l'audit, on le trouvait. Le ministère commerce, il donne l'original, mais les gardes, au moins, un skeleton file de copie. Côteliers. Donc ça, encore une part, il paraît une manigance pour ne pas donner un document. Et, pareil, la police n'attend la fin de l'audit pour écrire un document.